Bonjour, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce morning éco et bourse lundi 13 novembre 2023. On va faire un point sur les actualités majeures économiques, marché financier et bourse. Et ensuite comme d'habitude on va continuer, cette semaine ça va être important, je vous ai dit sur novembre je vais accumuler pas mal d'actions dans le cadre du portefeuille qu'on suit ensemble. Sur lequel j'ai accumulé trois actions en deux semaines, cette semaine je pense que je vais en rajouter deux autres que je vais vous montrer dans la seconde partie comme d'habitude. Donc la première chose direct c'est d'aller regarder l'agenda parce que pour moi le plus important c'est mardi, indice des prix à 14h30. Très important ces indices des prix, il y aura beaucoup de prix toute la semaine on va voir ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux Etats-Unis ? La croissance est ultra dynamique, 4,9% au troisième trimestre, le chômage est au plus bas et il n'est pas du tout remonté. Tout ça malgré les hausses de prix pendant 18 mois, les hausses des taux. Malgré la hausse des taux en 18 mois où on est passé de 0 à pratiquement 5,5, et bien malgré ça l'économie américaine se porte très très bien. Donc le seul indicateur vraiment qui va être scruté c'est l'indice des prix, les différents indices des prix parce que sinon la Fed a largement les mains libres pour rajouter des hausses des taux éventuellement. Parce que l'économie réagit super bien, il n'y aura pas de risque essentiel au niveau d'une récession par exemple. Donc indice des prix, on aura la PIB estimation en Europe aussi mardi, mercredi énormément de statistiques, vente au détail en particulier, prix à la production industrielle. Tout ce qui est prix et lié aux ventes c'est important, donc dès le mercredi. Jeudi encore des prix, prix à l'importation, donc voilà la semaine des prix on va dire. Et l'immobilier aussi c'est important, ça a un impact sur l'inflation et sur les prix. Donc vraiment énormément de statistiques, la plus importante c'est mardi, ça va être ça le principal information à suivre. Ah 14h30. Justement la lutte contre l'inflation, un combat bien peu rentable. On a des statistiques plutôt intéressantes ces derniers trimestres. Mission accomplie, donc tous les hommes politiques disent que ça y est c'est accompli. On verra si ça va suivre des deux côtés de l'Atlantique. Le monstre de l'inflation semble sur le point d'être terrassé aux Etats-Unis. Les hausses des prix se sont stabilisées à 3,7 en septembre. Ce qui est très bien c'est qu'on soit pas loin des 3, par exemple 3,2, 3,3. Loin des 9,1 de juin 2022. Dans la zone euro on a fait même mieux, l'inflation a pointé en octobre à 2,9. C'est une très très bonne statistique, c'est déjà sous les 3%. Et la cible c'est 2%. Donc si ça continue sur ce trend ça peut être pas mal. Juste attention aux mauvaises surprises. Par contre ça va mieux en Europe, ça va mieux aux Etats-Unis. En Russie on dirait que c'est un retardement chez eux. La hausse des taux impuissante face à l'inflation, les prix continuent de s'envoler. L'inflation en Russie progressait à 6,69 contre 6% un mois plus tôt. Donc c'est plutôt sur un trend de hausse de l'inflation. Ensuite c'est la phrase aussi du jour. Inflation, la crise est derrière nous. Assure Bruno Le Maire. Certains diront que c'est un mauvais signe. Mais ils nous expliquent que la crise est derrière nous. Que l'inflation va baisser. Qu'on va revenir à moins de 2% en 2024. Donc nous allons revenir à la normale et ainsi de suite. A voir. Espérons que ça se produise en tout cas. Ça c'est important. Parler aussi des belles sociétés françaises. Il n'y a pas que dans le luxe. On en parle beaucoup sur cette chaîne. Parce que ce sont vraiment les pépites de l'industrie en France. Mais aussi dans l'agroalimentaire. On a une marque. Voilà. La marque Président. Derrière en fait c'est le groupe Lactalis. Internationalisé. Un très bel article sur les échos. Qui vous explique. Alors je n'ai pas justement que le début. Et ça a mis 50 ans. Aujourd'hui c'est une boîte. Voilà. Qui en a fait. Le buzz de tête milliardaire. C'est très bien. C'est une grosse success story avec le beurre Président. Vous en trouvez partout dans le monde. C'est assez dingue. Même en Asie. Partout. Un gros carton. Voilà. Success story. Ensuite Jaguar. Pour moi c'est une marque mythique. La traversée du désert. Ça a été très compliqué. Je crois même qu'ils ont été rachetés par des Indiens à un moment donné. Moins de volume. Moins de ventes. Plus rentable. La marque de Luc British. Veut redevenir sur les plates-bandes de Porsche et Bentley. Avec les modèles de plus de 100 000 livres. Et le gros changement. C'est 100% électrique. Gros gros pari. Espérons que ça marche. On suivra ça. Ensuite c'est intéressant. C'est Robinhood. Ça a été très très connu. Vous en souvenez avec l'histoire GameStop et tout ça. Ils y ont énormément participé. La grosse particularité avec Robinhood. C'est qu'il n'y a absolument pas de frais. Zéro commission sur les transactions. Vous accédez en plus à énormément d'actions. Avec Robinhood. L'idée c'est d'accéder à des grosses capitalisations boursières. Des plus risquées. Et même des crypto-monnaies. Donc c'est une plateforme intéressante. Bien évidemment c'est gratuit. Ça veut dire que voilà. Ils utilisent vos datas. Peut-être des pubs. Je ne connais pas bien encore. Mais ça arrive en Europe. Et je pense que c'est une plateforme que j'essayerai moi. Si ça arrive. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de plateforme. Mais ils arrivent à la conquête de l'Europe. Ça a cartonné. Puis c'est quand même pas mal baissé aux Etats-Unis. Je suis des volumes. Et ils essayent d'élargir leur périmètre. En venant aussi sur le marché européen. Ensuite c'est vraiment. Voilà. On en a très très peu parlé. Mais Europea. Je suis ça de très très loin. Vous savez c'est les maisons de retraite. C'est une véritable catastrophe. Et ils vont lancer une augmentation de capital. Une première augmentation de capital. Dans les prochains jours. Visant à effacer une partie de la dette. Ce qu'on apprend dans cet article. C'est que leur dette c'est 3 milliards. Alors Europea prévoit de transformer 3,8 milliards d'euros de dettes en actions. Donc ils vont convertir des obligations en actions. Ça va avoir un effet dilutif de dingue. 3,8 milliards. Wow. Sur un total de 9 milliards de dettes. Ça veut dire que même quand ils auront fait cette opération. Qui va complètement diluer. On va aller voir le capital. 72 millions. Waouh. Peut-être le nombre d'actions. Je ne sais pas. Il va être multiplié par mille ou quoi. Donc à suivre dans les détails. Comment ça va se réaliser. Mais capital 72 millions. Ils vont rajouter 3,8 milliards de dettes. Et même si c'est une success story. Il restera encore 5 milliards et quelques de dettes. Ça va être chaud pour cette action. Bien évidemment l'annonce s'est effondré. Je pense que ce n'est peut-être pas fini. Très 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 risqué. Est-ce que je mets de l'argent dans ça ? Non. Mais je suis pour l'histoire. Pour voir un peu. Si vraiment ça s'écroule. Et que ça se retrouve à 2 centimes. Tout est possible en bourse. Peut-être que je tenterai un petit coup. Et je mettrai une centaine d'euros. Mais là pour l'instant. Je pense que c'est ultra ultra risqué. Par rapport au marché. On a fini largement en baisse. En Europe. Avec des moins 1. Des choses comme ça. Alors que j'y ai surtout sur le Nasdaq. On a fait plus 2. De Jones plus 1.15. S&P 500 plus 1.56. Je pense que la bourse en Europe. Va ouvrir dans le vert. Et après elle réagira. En fonction de ce qui se passera aux Etats-Unis. Mais ce sera peut-être patient. Mais quand même plutôt un train haussier. Pour rattraper ce qui s'est passé aux US. Le portefeuille justement. Comme le marché. Mais beaucoup plus lourdement. J'avais 3 valeurs. Moins 3% vendredi. On espère que lui aussi. Va se redresser avec le marché. Les 2 valeurs que je vais suivre. Là ce que je vous ai mis. Dans ma liste que je suis. C'est aussi des valeurs que j'ai en portefeuille. C'est Air Liquide. C'est FDJ. Et c'est Total. Et surtout c'est assez remarquable. Vous voyez dans les gros marchés baissiers. Remarquez la robustesse de ces valeurs. Air Liquide et Total. Qui sont dans le vert. Et c'est pour ça que ces valeurs là. Sont très appréciées. C'est que même en marché baissier. Ils peuvent augmenter. Se stabiliser. Légèrement rompre. Quand les autres vont perdre parfois 5 à 10%. C'est la particularité. On en verra un peu plus Air Liquide. Les 2 valeurs que je vais suivre moi. Cette semaine. Et que je vais rentrer dans le portefeuille. C'est Alstom. Surtout s'il y a une grosse baisse. Le plus bas c'est 11,51. Sous les 12. Ça peut m'intéresser. Je pense que j'en prendrais un peu. Pour un peu moins de 1000 euros. 80. Un truc comme ça. Worldline pareil. C'est descendu beaucoup plus bas. C'est descendu sous les 10. Ça commence à m'intéresser sous les 11. C'est à 12,75. On dirait que ça se replie là. Début de repli. Ça a repris un peu. Là ça s'effondre plus bas. Si ça continue sur ce trend à perdre 3, 5, 7% pendant 2, 3 jours. Ça peut redevenir intéressant. Pareil je mettrai un petit billet aussi sur online. Et je voulais finir sur Air Liquide. Parce que c'est en train de faire peut-être un nouvel ATH. Dites moi ce que vous en pensez. C'est assez dingue cette action. C'est la force. C'est que même le marché en ce moment il est un peu compliqué. Sur 20 ans c'est de la hausse continue. Des petits replis opportuns où beaucoup de gens rachètent. Replis opportuns faut acheter. Replis opportuns faut acheter. Replis opportuns faut acheter. Parce que trend. Et est-ce que ça va continuer ? Mais en tous les cas c'est une grosse grosse valeur pour ça. Peut-être ça va faire un nouveau plus haut. Le précédent c'est 166,48. En fait on a fait un nouveau plus haut tout simplement. 166,60. Voilà. Ah non il y a 168,48. Bon on n'y est pas loin. Si ça fait 170. C'est à nouveau plus haut historique. Ça commence à être une très très grosse boîte. Maintenant 87. Bientôt 100. 100 milliards de capitalisation. C'est pas mal pour la liquide. Vraiment une très très belle success story. Avec un dividende plus que correct. En général. Qui croît surtout. 2,95. 3,20. 3,46. Et ça ça fait 20 ans que ça dure. Très très beau projet. Je voulais finir avec cette valeur pour vous la présenter brièvement. Je l'ai déjà présenté. Vous avez une fiche d'ailleurs comme n'importe quelle valeur du CAC 40. Donc je vous souhaite un bon lundi. Un bon début de semaine. Ciao à tous.